Au cœur de nos massifs, avec Esprit Montagne et Poma. Le groupe SAMC et l'Entrepôt du bricolage vous présentent Esprit Montagne. Bienvenue à tous, Esprit Montagne déménage et prend l'air ici au bord du lac d'Annecy. L'Impérial Palace d'Annecy accueille la soirée des chronodores. C'est un petit peu les Oscars du Cirque Blanc, n'est-ce pas Laurent Davier ? Bonsoir Lucille, je dirais plutôt les Césars de la neige. On va rester français. Oui absolument, on est en France cela dit, autant voir grand car c'est une grande cérémonie. Oui c'est une grande cérémonie, c'est la sixième édition de cette manifestation. C'est l'élection des champions de l'année de ski et de snowboard français. C'est une co-organisation Fédération Française de Ski, Poules des Fabricants, Conseil Départemental de Haute-Savoie. Et ski chrono, le Dauphiné libéré. Ce qui explique que nous sommes ici avec le directeur technique national de cette Fédération Française de Ski. Fabien Saguès, bonsoir. Bonsoir. Tout va bien ? Oui, très bien. Avec une météo comme celle-là, bord du lac d'Annecy, magnifique, dans une région somptueuse, tout va bien. Un établissement comme celui-ci également, ça promet effectivement une belle soirée. Alors on revient vers vous bien sûr pour le prologue de cette soirée de remise des chronodores. Mais d'abord, on est rattrapé par l'actu avec le Grand Angle. Et c'est le clap de fin, le clap de fin de cette saison, mais aussi le clap de fin de deux grandes carrières, Laurent ? Oui, deux grands skieurs du Nordique, Robin Duvillard et Simon Fourcade, un biathlète et un fondeur. Alors on les a retrouvés justement au championnat de France, deux biathlons pistés par Benoît Pratouf. Oui, c'est des courses qu'on aime bien, parce qu'on peut courir avec les plus jeunes aussi. C'est un peu la fête de fin de saison et je pense qu'on a toujours à cœur de faire quelque chose de bien. C'est une super ambiance. Et finir avec le comité du Dauphiné sur un relais avec des jeunes, c'est quelque chose de fort pour moi. Je pense que fort pour lui aussi. Et voilà, je suis très heureux de clôturer ma saison, même si c'est sur une quatrième place. On ne veut pas être bon tout le temps et les jeunes ont encore à apprendre. Donc voilà, et puis bon moment pour la suite à ce comité merveilleux, un comité du Dauphiné qui forme et continue à former des grands champions. Dans le dernier tour, je ne savais pas trop comment aborder ça, parce que devant il s'était trop loin pour pouvoir espérer de rattraper quoi que ce soit. Derrière, j'avais un peu de marge aussi. Je ne sais pas, j'étais mitigé entre le fait de terminer sur un tour d'honneur un peu tranquille ou de pousser jusqu'à l'arrivée pour me dire, voilà, même pour ma dernière, je donne tout. J'ai choisi la deuxième solution parce que je ne restais vraiment pas beaucoup à l'arrivée. Ça fait bizarre, ça fait bizarre de venir accrocher l'Akara. Les skis, je pense que ce n'est pas la dernière fois que je fais du ski de fond et je pense que je viens faire plaisir sur des longues. Mais Akara, ça a été ma compagne pendant toutes ces années et je ne suis pas sûr d'aller tirer très souvent à l'avenir. Donc voilà, merci ma grande. J'ai commencé par le hockey en fait les plus jeunes, donc je pense que l'esprit d'équipe qui est partie d'ici. C'est une envie de se dépasser aussi un peu pour les autres et de savoir que les autres vont se dépasser pour soi, c'est fort. Et peu importe que ce soit un championnat de France des clubs, un relais comité ou un relais Coupe du Monde ou de Jeux Olympiques, c'est la même envie. En fait, c'est le plaisir de partager ça, les émotions habituées, ça c'est fort. Voilà, c'est terminé pour les deux Isérois d'ailleurs, puisque Simon est originaire de fond Romeux, mais il s'entraîne bien sûr à Villard-de-Land. Oui, Fabien, une petite réaction, c'est des carrières y kick-sell ? Oui, c'est des carrières fantastiques. Moi, ça a vraiment, je les ai accompagnées quasi tout au long de leur carrière. Ça a vraiment balisé aussi mon parcours. Pour moi, c'est des émotions très fortes. Évidemment, Simon, Robin du Villard, ils sont dans le sujet. Il y en a plein d'autres. Thomas Fanara, qui sera pour moi l'un des plus grands skieurs qu'on a eu ces dernières années. Bien évidemment, c'est surtout et avant tout des aventures humaines. Alors justement, Simon Fourcade est un petit taquin, parce que pour le 1er avril, il s'est un petit peu amusé sur les réseaux sociaux. Et notamment, on a pu le voir sur Instagram. On a pu espérer qu'il ne mette pas fin à sa carrière. Voilà, finalement, ça me manque trop. Dès demain, je reprends l'entraînement pour préparer la saison prochaine. Voilà, ça s'est fait. Moi, j'ai marché, j'ai couru d'ailleurs pendant 30 secondes. Allez, et puis juste alors à suivre, n'oubliez pas l'enduro des Trois-Valées. C'est dimanche prochain, 7 avril. C'est le plus grand rassemblement de skieurs amateurs du monde sur le plus grand domaine skiable du monde. Les 600 kilomètres de pistes de Courchevel, Méribel, les Ménuières, Val Thorens et Aurel, avec des équipes de Trois qui se lancent au départ de l'une des stations pour réaliser un maximum d'épreuves proposées. Donc slalom, freestyle, big air, ski cross ou biathlon géant aussi, c'est l'occasion. D'ailleurs, une occasion géniale pour le grand public de pouvoir pratiquer ces disciplines qu'ils ont peu l'occasion de faire. Oui, ça va faire mal aux cuisses. Oui, c'est sûr. On va t'y retrouver ? Peut-être. Allez, tout de suite, c'est à vous. Vous êtes notre invité VIP de la soirée. Il y en aura d'autres, mais tout de même. Le premier des VIP de cette soirée, Fabien Saguez. Comment s'est passée cette saison post-olympique ? Elle s'est très bien passée. On a répondu à nos attentes en termes d'objectifs. Et ça a été une saison, je ne dirais pas complète, mais ça a été une saison vraiment dans la bonne moyenne. Justement, le bilan comptable, c'est 100 podiums en Coupe du Monde, 25 victoires. Et pour les championnats du monde, 14 médailles, donc 4 titres. C'est un bilan qui vous satisfait ? C'est un bilan qui est exactement dans la moyenne, dans ce qu'on imagine être là chaque année. Les années bonnes seront bien au-dessus. Les années dans la moyenne, les très bonnes années seront bien au-dessus. Une bonne année, c'est le cas cette année, avec 100 podiums en Coupe du Monde. 25 victoires, un quart de victoire, c'est un petit peu moins que ce qu'on avait imaginé. Mais globalement, bonnes. Alors, quelles sont les satisfactions tricolores de l'hiver ? Je crois que la première satisfaction, ou en tout cas, j'en vois deux, c'est l'équipe masculine de biathlon, qui a réalisé un hiver somptueux. Et l'avènement d'un jeune salomeur qui s'appelle Clément Noël, qui aujourd'hui sont rentrés, les deux secteurs sont rentrés vraiment de plein pied dans le top du Gotha mondial. Et aujourd'hui, c'est les deux grandes satisfactions. Ce sont les nouveaux visages du ski français ? Parce que les leaders, heureusement, ont aussi répondu présents. Parce qu'on a Alexis Pinturo, champion du monde. On a quand même des valeurs refuge. C'est plus que des valeurs refuge, c'est des valeurs stables, c'est des valeurs qui sont là chaque année. Alexis a fait un hiver, on va dire, extrêmement solide. Avec un titre de champion du monde, il a été enfin récompensé de l'ensemble de ses efforts et de son talent. Et puis, on a une test le 2 qui a confirmé titre mondial il y a deux ans en slopestyle, titre mondial cette année en billière. Je dois dire qu'il y a plein de petites satisfactions des athlètes qui, vraiment, comme on le dit dans le milieu, qui tiennent la baraque, qui font le socle commun de nos résultats. Et puis, l'avènement de certains sur un hiver. Je pense notamment à Quentin Fillon-Mahier, par exemple. Si on devait parler des quelques déceptions qu'on a eues cet hiver, elles concernent quels champions, quelles disciplines ? Tout d'abord, tout le monde pense à Martin Fourcade, puisqu'il nous a tellement habitués à mieux, entre guillemets. Moi, je dirais presque qu'il a droit à un joker, il n'y a pas de souci. Il est sorti d'une année olympique quand même très fatiguée, dans laquelle on dépense énormément d'énergie. De l'énergie qui, quelque part, compte sur l'année d'après. Des choses qui ne sont pas forcément perceptibles tout de suite. On s'est rendu compte, en début de saison, qu'il était, entre guillemets, un peu hors de forme. Il n'a pas eu de chance, il est tombé malade à des moments qui étaient cruciaux dans l'hiver, sur sa préparation des grands objectifs. Donc, on pense évidemment à lui, c'est une évidence. On peut aussi penser à Tessa Worley, qui, avec plusieurs titres de championne du monde, quelque part, avait à cœur de rebondir, je pense suite à l'année olympique aussi. Elle était très loin du coup. Surtout, elle a eu un hiver compliqué, notamment en commençant l'hiver sur la deuxième Coupe du Monde, la première Coupe du Monde en Amérique du Nord, par une chute qui a été lourde de conséquences. Le snowboard aussi, vous avez habitué à exceller, et là, il en manque un peu sous le pied. C'est le même cas de figure, pour moi, que Martin Fourcade. C'est-à-dire que, toutes ces années, on a toujours eu des médailles, des titres. C'est une équipe, le snowboard cross notamment, qui se porte extrêmement bien, avec un groupe très dense, on l'a encore vu en fin de saison. Mais il est vrai que cette année, peu de Coupes du Monde au programme, peu de Coupes du Monde parce que des difficultés avec la météo. Du coup, on est arrivé au championnat du monde en étant un petit peu tendre. Je pense qu'on a été un peu rattrapé par, on va dire, le manque de confrontation. À ce moment-là, d'autres ont été bien meilleurs que nous. On arrive au printemps, là. C'est le moment où on pose tout à plat. Quelle va être la mission du DTN pour relancer la machine ? La première des choses, c'est que sur un cycle de 4 ans, il est évident que le gros, et notamment des ressources humaines et de la stratégie, a été lancé l'année dernière, à la sortie de l'année olympique. Ce printemps-là fait vraiment office d'ajustement pour les 3 années qui vont arriver, pour les 3 saisons qui vont arriver, et qui nous amèneront à l'objectif olympique de Pékin. Donc, cette année, c'est faire le bilan des championnats du monde, en se projeter dans 2 ans sur la manière dont on va aborder les championnats du monde, tout ça pour rebondir sur des Jeux olympiques à Pékin qui auront lieu en 2022. Si je me projette un peu dans la continuité 2023 pour les Alpins, ça sera une échéance majeure aussi. Avec les championnats du monde de ski alpin à Courchevel-Mérybel. Exactement. Et on se tourne bien sûr vers l'avenir, mais on regarde une dernière fois dans le rétro, bien sûr, pour cette cérémonie des chronodores. Merci à Ski Chrono, bien sûr, et à toute l'équipe de l'Impérial de nous permettre de vous faire suivre cette cérémonie. On y va tout de suite. Sous-titrage ST' 501 Oh, il est beau, il est beau ce globe. Il va être bien, à côté des deux autres. Oui, carrément, mais il est un peu fragile, non ? Oui, c'est du cristal, donc forcément bien fragile, mais c'est tellement beau. Il est très, très beau, il est à la hauteur, évidemment, de ton talent. Qu'est-ce que ça fait justement ici de gagner encore et encore et encore cette saison, après une saison dernière exceptionnelle ? C'est vrai que je suis aimée de recevoir ce gros globe, parce que c'était un de mes objectifs de la saison. Et voilà, je le réalise. Et voilà, c'est une croix cochée en plus sur ma petite liste d'objectifs. Donc vraiment hyper satisfaite que tout ce travail mis en place ait marché, en fait. Périne Laffont, championne olympique, évidemment, l'année dernière. Et ici, donc, lauréate du chronodore. Sympa, cette cérémonie ici, vraiment, pour aller, clore la saison et puis vous rendre hommage ? Oui, c'est ça. C'est une super initiative de la Fédération française, de ski chrono aussi, de toutes ces personnes qui oeuvrent autour de nous pendant toute la saison. Et voilà, ça fait chaud au cœur de savoir qu'après une grosse saison comme ça, continue à nous soutenir et voilà, nous félicite par la même occasion. Donc ouais, c'est top. Et mettre à l'honneur aussi ce freestyle qui compte beaucoup ici aussi en France. Il y a une histoire vraiment avec le freestyle, avec les boss en France. Oui, et c'est vrai que voilà, avec Edgar Goupiron, Raphaël Monod aussi pour les filles. Raphaël Monod, voilà, Candy Gilles aussi. Il y avait énormément de bosseuses, de freestylers, voilà, qui ont performé dans le ski freestyle. Donc c'est vrai que c'est top de voir que ça perdure dans le temps et que voilà, la discipline est toujours autant à l'honneur et récompensée pour tout ça. Et puis on essaye, voilà, de par nos résultats, d'essayer que ça continue encore. Puis c'est que le début. On espère, on croise les doigts en tout cas. C'est très sympa. Merci beaucoup Périne et bonne soirée. A bientôt. Bastien, il est où le globe ? Il est juste là, encore au samedi. Là, dans la valise, on peut le montrer. Regarde, regarde, Baptiste. Il n'est pas secret, non ? On ne le sort que pour les grandes occasions ? Non, non, puis même, il reste dehors. Quand je suis à la maison, je ne vais pas le laisser dans sa caisse. Il est dehors, on le sort après. Pour toutes les manifestations courant avril où on est sollicité, voilà, c'est l'occasion. Qu'est-ce qu'il représente, ce globe de cristal ? Il représente beaucoup de choses. Il représente surtout une saison réussie. Une saison régulière au top niveau. Le globe, c'est le résultat d'une saison entière et pas que d'une seule course. C'est vraiment toute la saison. Donc pour moi, c'est beaucoup de bonheur et beaucoup de joie d'être avec. Et beaucoup de travail aussi. Et beaucoup de travail, bien sûr, ça commence par ça. Là, franchement, heureux ? Oui, c'est vrai que c'est la fin de saison. Donc on est là pour fêter un peu justement tous ces résultats avec tous les athlètes aussi, parce que c'est vrai que c'est bien de se retrouver avec les autres disciplines. Alors, Maurice, on s'était vu en tout début de saison. La saison avait même déjà commencé. Toi, tu avais pris ton temps, vraiment, pour t'entraîner. Tu étais un petit peu dans le mou. Ça n'allait encore pas trop. Et puis tu as explosé juste derrière. Oui, je me rappelle bien. C'était quelques semaines avant que j'allais à Davos. Et voilà, j'étais un peu en reconstruction. Faire le vide et repartir sur des bonnes bases d'entraînement. Et puis après, c'est vrai qu'une fois que c'était lancé, il y a eu un peu encore des hauts débats. Mais voilà, je suis très heureux. Très heureux de la saison, malgré tout. On dit que dès qu'il y a un haut des podiums, ça efface tout de déconvenu. Donc voilà, c'est le cas. C'était peut-être ce qu'il fallait justement avant la saison. Faire le vide, prendre son temps. Oui, des fois, il faut... Le sport, c'est le physique, certes. Mais il y a aussi une bonne part du mental. Et il faut... Voilà, il y avait une fatigue. Il y avait peut-être aussi fatigue mentale, un peu de tout. Les crises post-JO, comme on dit, des fois. Voilà, donc il fallait faire ça pour partir de son bonne base. Et ça a fonctionné. Ça, c'est pour tout à l'heure, Justine ? Tout à l'heure. Peut-être, certainement, oui. Et le champagne pour une super saison. Des hauts et des bas, mais vraiment un super résultat pour vraiment couronner cette saison. Oui, le mois de mars, c'est bien terminé avec les championnats du monde, ce qui était l'objectif de la saison. Première médaille individuelle. Et je dirais que même l'équipe de Biathlon, on a eu des résultats un peu en deçà de ce qu'on a connu les dernières années. Mais c'est pourtant une équipe qui est en train de monter en puissance. et je suis impatiente d'être l'année prochaine, même si je vais profiter des vacances-là. Et voilà. Mais on peut se dire aussi qu'une équipe, finalement, ne peut pas toujours, toujours être complètement au top. Il faut aussi peut-être passer par des moments un peu plus creux pour mieux rebondir, pour mieux se préparer aussi, après une saison olympique comme on l'a connue. Complètement. Je suis absolument d'accord. Ce n'est pas la progression dans le sport. Et je pense que c'est applicable dans plein d'autres domaines. Il n'est pas linéaire. Et ces moments de creux sont justement la preuve que le travail doit être effectué. C'est une année de transition. Et elle apporte d'autant plus de pistes, de réponses. Et peut-être une évolution, parce qu'il y en avait besoin pour arriver meilleure. La saison a été compliquée. Il y a cette médaille qui redonne un peu de couleur et qui retinte un petit peu la saison. C'est un beau symbole. Elle a vraiment de la valeur ici, cette cérémonie ici. C'est sympa de se retrouver tous ensemble, toute l'équipe de France. Qui que ce soit, alpin, biathlète, fondeur. Ça permet de voir les autres athlètes aussi, qu'on ne croise pas beaucoup. Et ouais, c'est un peu nos César à nous. C'est l'occasion de te bien s'habiller avec un super polo. Et ouais, c'est une belle occasion aussi de terminer la saison. Comme on fait la présentation, comme ils l'ont dit, en fait. L'ouverture de saison à Paris et la fermeture dans le plus beau pays du monde, en Haute-Savoie. Pour nous, en plus, Télé-Grenobel, c'est l'occasion de vous voir, parce que vous êtes toujours un petit peu partout dans tout le monde. Et ça nous fait... Oui, mais on prend, on aime ça, on aime ça aussi. Simon, tu vas beaucoup nous manquer, en tout cas. Mais tu n'es pas bien loin, j'espère. Non, je ne suis pas bien loin. Je viendrai débriefer les courses de biathlon sur les plateaux de Télé-Grenobel. Ce sera avec grand plaisir. Ça, avec grand, grand plaisir. Quentin, voilà, le lauréat. On peut le voir ici, ce chronodore ? Voilà, fier. Alors, je ne vais pas le cacher. Qu'est-ce qu'il représente, ce chronodore, ici, aux côtés de garçons aussi qui ont vraiment fait l'histoire, qui la font encore, du biathlon ? L'oréat du meilleur français en biathlon, c'est un énorme succès, parce qu'on a tellement de densité en équipe de France que ça devient, voilà, quand on est le meilleur lauréat français, on fait partie des meilleurs mondiaux aussi. Donc, c'est un beau trophée. De la densité, puis du niveau très, très, très haut. Oui, toute la saison, on a été 4, voire 5 dans les top 10 du Général, avec même, je pense, au reste aussi de l'équipe qui était très fort. Donc, voilà, quand on s'entraîne avec une équipe comme ça, on s'entraîne avec les meilleurs, donc c'est top. T'as fait quoi d'arrêter sa carrière après tous ces beaux moments ? Forcément, il y a quelque chose qui s'arrête. Mais on se dit, je pense que dans une philosophie de vie, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête, mais il y a surtout quelque chose qui commence. Donc, à voir ce que l'avenir nous réserve et aller chercher les opportunités qui se présentent. Absolument. Et vous avez le temps aussi, finalement, de vous décider et puis de prendre ce qu'il y a de meilleur. Alors, avoir le temps, je pense qu'il faut prendre le temps. Et par contre, il ne faut pas non plus patienter. Il faut aller au-devant de ce qui arrive et ne pas laisser les événements un petit peu prendre leur cours sans nous. Ça, c'est sûr sous le regard admiratif. Et attendrie de Tessa, ça, c'est un gage d'amitié. Ah oui, oui. En plus, avec Anne-Sophie, ça fait de nombreuses années que ça fait... Toi, tu étais deux ans avant moi. On a vu des photos de 2002. Il y avait le coq avant. Donc, on avait 10 ans. Non, oui, oui. Ben, oui, j'ai skié aux côtés d'Anne-Sophie depuis le début. Et voilà, c'est sûr que ça fait quelque chose. C'est notre génération qui commence à aller vers de nouveaux horizons. Et voilà. Mais je sais, moi, je n'ai aucun souci pour Anne-Sophie. Je sais vraiment que ça va marcher dans n'importe quel autre domaine. Et comme elle l'a dit, il faut qu'elle trouve son rêve. Et vous, votre rêve, alors, il est où maintenant ? Après un super début de saison aussi, on était hyper contents, on m'empêche, pour cette super ouverture. Alors, il est où ? Là, tout de suite, c'est le repos. C'est vraiment... C'est le rêve des tropiques ? Non, mais c'est vrai qu'on a tous vécu une saison intense, comme d'habitude, comme toutes les saisons hivernales. Moi, j'ai envie de me reposer pour me remettre d'aplomb et pour attaquer un nouvel hiver. Et voilà, le rêve, c'est de continuer à se faire plaisir et à faire son ski, quoi. Donc, voilà. Est-ce qu'une saison, c'est des hauts, c'est des bas ? C'est beaucoup de voyages, c'est beaucoup d'entraînement, c'est beaucoup de froid, c'est beaucoup de plaisir aussi, quand même, quand les podiums sont là ? Oui, 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 voilà. C'est surtout beaucoup de plaisir, c'est beaucoup d'émotions, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Et c'est vrai que tout ça, ça prend aussi de l'énergie. Et quand on arrive à la fin de l'hiver, on est un petit peu chaos. Mais ça vaut le coup. À chaque fois, ça vaut le coup. Et c'est ça qui est le plus important. Faites-nous un beau sourire toutes les deux. On est tellement contente de voir vraiment cette image. Voilà, c'est beau. Merci beaucoup Tessa Worley, Anne-Sophie Barthé. Et puis, super retraite. Et à très vite. Oui, merci. Il est très sollicité, le champion des champions. Bonsoir, ça va ? Bonsoir, ça va très bien. Alexis Peintureau, évidemment. Le chronodore, il a sacrément de la valeur ici. Il couronne une saison exceptionnelle. Oui, c'est forcément un moment particulier, un moment où une manière de récompenser et de remercier un peu tout le monde, les partenaires justement qui nous soutiennent tout au long de l'année. Et puis aussi, bien sûr, la fédération. Donc, c'est histoire de faire une belle dernière soirée avant de prendre le chemin de l'été. Est-ce que vous réalisiez tout au long de cette saison de ce que vous étiez en train d'accomplir ? Pas vraiment, parce que dans le sens où on est toujours concentré sur la prochaine épreuve, sur le fait qu'il faut continuer de s'entraîner, continuer de se reposer pour être en forme justement pour les week-ends et les échéances qui arrivent. Donc, on n'est pas forcément concentré sur ce qu'on est en train de réaliser. On essaye tout simplement de vivre au jour le jour et à chaque fois d'être performant sur les week-ends qui arrivent. Et aujourd'hui, avec un peu plus de recul ? Aujourd'hui, je dirais que c'était un très bel hiver pour moi avec beaucoup de succès. Et donc, automatiquement, plutôt fier d'avoir réalisé tout ça. Maintenant, je sais qu'il reste encore de belles années devant moi. Donc, on va rester quand même aussi assez calme avant de vraiment tirer un trait sur finalement ce que j'aurais réalisé dans ma carrière. Voilà, la tête sur la terre ferme, mais bien motivé quand même. Exactement. Et bien super, on se retrouve bientôt sur le plateau de Télé-Gornable ? Eh bien oui, bien sûr, pourquoi pas. Super, l'invitation est lancée. A très bientôt et félicitations. Merci beaucoup, merci. Super cru, vraiment ce cru 2019. Très beau millésime, un grand cru. Chaque année, on se réinvente. Il y a des nouveaux visages, il y a des gens qu'on voit aussi. Il y a Alexis, il y a Périne. Il y a tous ces champions, c'est magnifique. En plus, on a vu, c'est des champions qui s'expriment bien. Ça fait plaisir. C'est des sportifs qui sont bien dans leur tête et dans leur corps. Donc, c'est vraiment que du bonheur de travailler avec tous ces gens-là. Super, en tout cas, super cérémonie. Merci encore, Laurent Davier. Merci à tous de nous avoir suivis. Bravo aux champions. Et bravo à vous. Voilà. Au cœur de nos massifs, avec Esprit Montagne et Poma. Le groupe Sam C et l'Entrepôt du bricolage vous a présenté Esprit Montagne. Sous-titrage Société Radio-Canada